c'est mieux comme ça j'ai pas pu connecter avec mon ordinateur donc je reprends le téléphone pour essayer de faire une petite demi-heure de cours pour la grâce de dieu j'ai bataillé excusez moi j'ai bataillé pour avoir une meilleure connexion mais impossible donc shalom shalom bracha à tout le monde nous avons quelques minutes très précieuses avant shabbat de parler un peu de la paracha de la semaine qui est tellement importante je toujours je préfère la dédicacer avec j'espère que vous m'écoutez bien dites faites moi signe si vous écoutez convenablement parce que moi là je suis un petit peu enfermé dans la studio et je n'ai pas tous les outils qui me font est-ce que faites moi signe si vous écoutez bien c'est un cours d'hommage important alors bien sûr que cette section le son est bon très bien alors vous savez très bien que dans cette section de béhu kotay béhu kotay ce sont les lois dogmatiques alors il y a beaucoup de questions qui interrogations qui se posent une des plus pertinentes c'est que la torah semble nous dire que si vous préserver observer mes lois et vous faites ce que je vous dis dans l'obéissance absolue alors je vous ferai gagner dans ce monde un monde qui est passager bien sûr je donnerai la récolte en cent ans la pluie je voudrais rendre riche l'abondance et puis la torah nous dit j'imposerai la paix sur la terre c'est-à-dire en fait ici dans cette section éternelle nous dévoile qu'il existe une récompense rémunération dans ce monde alors qu'il est écrit dans le talmud à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de salaire de rémunération pour les mitzvot l'accomplissement des ordonnances que dieu nous donne dans ce monde il n'existe pas cette question il nous faut bien bien à comprendre essayer de donner tenter de donner une réponse parce qu'elle n'est pas évidente la réponse la question elle est plus grande que la réponse et des fois c'est bien d'avoir des bonnes questions et ne pas trouver des réponses je reformule ma question au nom des commentateurs dans la paracha il est marqué que celui qui obéit les préceptes les commandements les statuts de la dogmatique que dieu il nous a demandé de faire d'obéir à 100% ce qu'il dit alors la terre donnera l'abondance il n'y aura pas de guerre il n'y aura pas de ça va vous m'écoutez bien il n'y aura pas de guerre il n'y aura au contraire la paix dans le monde et vous savez très bien que nos sages ont dit qu'il n'existe pas il n'existe pas de récompense dans ce monde donc s'il n'existe pas de récompense dans ce monde comment la Torah peut nous se permettre de nous dire ici que oui vous aurez l'abondance vous aurez les récoltes la richesse cette question là tous les commentateurs n'ont pas saisie et il y a une autre question qui se pose pourquoi la Torah ne nous parle pas du monde futur la récompense du monde futur on ne le voit pas du tout dans cette section elle nous parle de la récompense de ce monde que si on fait ce que Dieu nous a demandé alors il nous donne dans ce monde alors qu'on sait très bien que les lois les statuts les ordonnances les obéissances en Dieu par Dieu n'ont pas de récompense dans ce monde et dans cette section on voit tout à fait le contraire je vous donnerai je vous donnerai je vous donnerai c'est quoi ça et en plus pourquoi ne nous fait pas une petite allusion sur le monde futur c'est l'essentiel non vivre ici avec la richesse vivre ici avec l'abondance nous savons très bien que tout va finir dans le chaos tu es né comme dit Job tu es né nu tu es venu nu dans ce monde tu es sorti nu du ventre de ta mère et tu retourneras à la terre nu alors personne n'a jamais pris même pas une chaussette même pas un bijou donc à quoi ça sert d'accumuler les richesses dans ce monde et puis après laisser tout ici vous allez me dire oui on va laisser tout à nos enfants mais alors au lieu de leur laisser ça laisse leur autre chose parce que eux aussi de deux choses l'une toutes les richesses que tu peux laisser si tu en as c'est pas sûr que tu en auras toute l'abondance que tu laisseras à trois enfants deux choses l'une ou bien ils vont faire pas erre que toi ou bien ils vont tout perdre parce qu'une personne qui travaille elle est très sérieuse à conserver son travail sa richesse il dépense pas facilement mais une personne qui reçoit un héritage il n'a jamais travaillé il n'a jamais peiné il ne s'est pas attaché par le labeur par les efforts donc il gaspille il gaspille et même s'il gaspille pas qu'est-ce qu'il va faire de son argent lui aussi un jour il y en sera alors que la Torah elle nous dit que je vais vous donner l'abondance je vais vous donner la paix la paix je comprends bien cette bénédiction de la paix elle terminera avec ça elle terminera avec je vous imposerai la paix dans le monde et vous voyez que la paix n'existe pas dans le monde c'est le contraire qui existe la guerre donc si la guerre existe ça veut dire qu'on a désobéi à Kadosh Baruch l'éternel béni soit-il nous l'avons désobéi sinon il nous aurait donné la grande richesse la richesse la plus grande c'est en fait la paix aujourd'hui il y a l'épée il y a des tanks il y a des avions il y a des il y a des fusées il y a des je ne sais quoi et les gens ne regardent pas la vie de l'autre et ça c'est un massacre dans ce monde c'est la raison pour laquelle la paix c'est la plus grande bénédiction vivre en paix c'est la meilleure des choses les êtres humains peuvent réfléchir peuvent s'aimer l'un l'autre partager avec l'autre faire attention aux honneurs de l'autre à l'argent de l'autre ce qui n'est pas aujourd'hui le cas donc vivre dans la peur vivre dans le stress à quoi ça sert c'est ça qu'il faut dévoiler et la Torah elle nous dit non elle nous dit si vous accomplissez les lois je vous donnerai la paix donc si on voit qu'il n'y a pas la paix c'est qu'on n'a pas accompli les lois de Dieu il peut encore s'énerver encore plus dans la section il y a 48 malédictions terribles dans cette section 48 malédictions 48 j'ai toujours dit 48 c'est la valeur numérique du mot mouah mouah ça veut dire le cerveau ça veut dire que je vais vous perturber le cerveau avec les peurs d'ailleurs la première des malédictions qui est marquée ici j'imposerai la folie le trouble dans votre terre la première des malédictions c'est le trouble l'homme il a peur il est troublé son cerveau est très préoccupé et elle termine avec vous serez détruit à néant et c'est vrai parce que quelqu'un qui a peur quelqu'un qui est troublé quelqu'un qui est dans la folie il se morfond et il détruit son corps son corps se réduit son corps s'amenuise il tombe malade parce que son coeur est saisi son cerveau ne réfléchit plus la biochimie des neurones esprit et coeur ne marche pas ne fonctionne pas donc le corps se désagrège le corps se décompose et le terme de la Torah Hashata ça veut dire il va s'user il va se détruire et donc 48 malédictions qui commencent par Venatati Beala Beala c'est la folie Hevel il y a le mot Hevel aussi vanité et en fait c'est vrai parce que 48 c'est moah c'est le cerveau le cerveau est complètement dysfonctionné il vit dans la peur il vit dans les manifestations il vit dans la folie alors qu'est-ce que Hachem il veut de toi et puis ce qui est extraordinaire c'est que en fait on n'a pas encore bien saisi ce que Dieu et pour notre génération en revenant à 2020 2019 le Covid-19 on n'a pas saisi ce que Dieu nous a envoyé comme message il avait envoyé la pandémie le message clair d'une maladie qui étouffe une maladie qui ronge il y a eu plusieurs personnes qui nous ont quitté puis après il a redressé il y a eu la guérison et il a pensé que ça allait être bien mais nous n'avons pas compris en fait nous avons continué à parler dans les synagogues à être méchants un avec l'autre à dire de la médisance l'un avec l'autre ce sont des épées ce sont des glaives ce sont des flèches qu'on envoie l'un à l'autre il n'y a aucune aucun respect aucun amour réel véridique et puis Dieu nous envoie la guerre du 7 octobre et la guerre qu'il y a aujourd'hui la guerre attire la guerre et la haine et la vengeance où on va même si on a envie c'est ça qui est extraordinaire même si on a envie de pratiquer les mitzvot de faire teshuvah on voit que c'est trop puissant pour nous c'est trop fort il faille que Dieu il fasse un miracle vraiment gratuit gratuit on attend un miracle gratuit ça veut dire on peut pas lui dire j'ai fait la repentance je me suis amélioré parce que toi tu peux lui il peut pas l'autre il peut pas chacun dans le monde il pense qu'il a raison c'est là où la Torah nous dit si tu observes mes lois alors il n'y aura pas de fusée il n'y aura pas de scud qui passera dans ton territoire c'est pas le cas ça n'est pas le cas ça n'est pas le cas aujourd'hui c'est pas un deux trois quatre l'Iran l'a envoyé sur la terre d'Israël n'importe où je sais pas combien de de missiles à longue portée il y avait 300 il y a qui dit 500 avec c'est pas une tonne et des tonnes et des tonnes et des tonnes donc la Torah elle a dit et les épées les avions ils passeront pas ils passeront pas là-bas la Torah elle nous dit même si il y a une guerre entre deux pays deux nations et qu'ils devront emprunter ton territoire pour passer et aller combattre l'ennemi qui est derrière vous ils le feront pas ils le feront pas la Torah elle nous a gâtés dans ce sens mais là pas seulement que deux nations se disputent et ils vont emprunter ton territoire plus que ça c'est que les ennemis t'ont envoyé des bombes dans ton territoire ils sont passés et contre toi pour toi ils le font vous voyez que on n'est pas dans la vérité on n'est pas on n'est pas dans la vérité alors comment régler ce problème il faut juste un miracle spécial gratuit de la part de Dieu on n'est pas méritant malheureusement on n'est pas méritant comment on va avoir ça comment on va avoir ce mérite comment Hachem il va nous donner l'indulgence la charité la grâce pour nous arrêter ces massacres alors je vais essayer de faire comme ça une vingt minutes une synthèse analyse entre mon cerveau et mon cœur mon cerveau pense quelque chose mon cœur ne le suit pas je vais parler d'un cœur complet d'un cœur parfait qu'est-ce que pense le cœur qu'est-ce que pense l'esprit j'ai vu dans le livre de le sentier de la rectitude Rabbi Mouché Hamel Sato au 16ème siècle il a apporté une discussion qu'il y a entre le sage et le pieux il existe des sages et il existe des pieux les sages en fait c'est le cerveau c'est les analyses c'est un sage qui nuit et jour fait des recherches dans la Torah je ne parle pas d'un sage qui analyse qui scrute des intelligences extérieures étrangères à la parole de Dieu non je parle d'un sage d'Israël d'un sage qui étudie la Torah je parle et puis nuit et jour il mange des livres il analyse il cherche pourquoi il y a ça pourquoi cette loi et dans chaque loi il y a plusieurs détails et plusieurs détails et plusieurs détails son cerveau est un buvard c'est à dire il absorbe toutes les connaissances qu'il dévoile il est d'une d'une joie intense chaque jour chaque nuit toute sa tête elle est à l'intérieur de la révélation de la révélation et il émite un aigre et il se réjouit énormément de ça bien sûr il étudie chaque loi de la Torah avec les détails avec les racines les ramifications et son cerveau il va en grandissant en poussant en s'améliorant en évolution constante pour dévoiler toutes ces lois qui ont été données par Dieu et il arrive il y a même des responsables concernant chaque loi comment on se comporte comment et vous avez des sages qui étudient tout ce qui est marqué dans les midrash et qui essayent de comprendre le cheminement intellectuel les superpositions d'idées d'analyse et son cerveau il est vivifiant et il est heureux comme il n'y a pas d'eux il ne peut plus s'arrêter d'étudier mais il a une grosse question ce monsieur là il dit pourquoi le pieux celui qui lit les théilimes celui qui s'assoit tous les jours et fait des prières il consacre son temps a un tout petit peu de lecture du Talmud ou d'autres sur la section etc mais il ne va pas très loin dans son analyse et ce sage il veut demander à ce pieux mais comment vous trouvez la satisfaction chez vous comment vous êtes calme comment vous avez réussi à avoir ce ce qu'on appelle cette satisfaction cette plénitude rien ne vous gêne dans ce monde rien ne vous fatigue rien ne vous perturbe votre cerveau est calme vous dormez bien vous priez vous lisez les psaumes mais où est le cerveau l'éternel nous a donné un cerveau pour l'améliorer pour comprendre des sujets scientifiques combien de combien de kilomètres il y a entre le soleil c'est à dire entre la le diamètre du soleil jusqu'à notre terre à nous il y a apparaît un million neuf cent mille kilomètres combien il y a du soleil et le diamètre de ce monde comme il y en a qui dit 10 milliards combien de kilomètres lumière il y a entre la planète mars et la planète vénus sa tête elle est partie dans tous les sens et il lui dit mais qu'est-ce que vous faites avec le cerveau si vous étudiez vous êtes dans votre prière vous êtes dans vos lectures de Théélim et un jour il s'est dit quand je rencontre le sage le pieux je lui demande et puis un jour dans la rue il rencontre le pieux il lui dit dis-moi je voulais te rencontrer parce que j'ai des questions à te poser alors il lui dit pose-moi la question qu'est-ce qu'il y a il lui dit voilà est-ce que tu peux me raconter comment tu vis pourquoi tu es tranquille moi j'essaye de l'être et je n'arrive pas et pourtant j'étudie la Torah et pourtant j'ai mon cerveau qui s'est développé qui a poussé qui a grandi j'ai des coffres forts et des bibliothèques de connaissances alors le pieux il lui dit écoute dis-moi d'abord comment apprends-moi un petit peu de ce que toi tu as appris alors le sage il lui dit je ne peux pas te l'apprendre parce que tu ne comprendras pas si toi-même tu n'as pas étudié la chose si toi-même tu ne t'es pas investi dans l'analyse dans le développement de ce qui se passe dans ce monde par le cerveau par l'esprit l'esprit profond tu ne pourras pas comprendre à quoi ça sert que je t'explique ça c'est comme les langues différentes vous parlez hébreu je parle arabe je parle français je ne comprends pas l'hébreu si je te parle en hébreu tu ne vas pas comprendre moi je comprends le français je ne comprends pas l'arabe je te parle en arabe tu ne vas pas comprendre c'est pareil dit le sage toi le pieux tu n'as jamais employé ton cerveau pour comprendre analyser les merveilles qu'il y a dans ce monde les merveilles qu'il y a dans le Talmud dans les livres à la rique je suis allé j'ai scruté cette question parce que dans le Talmud pourquoi cette question pourquoi il lui a répondu comme ça on va analyser la question qu'elle est profonde on aurait pu répondre comme ça etc mais toi tu n'as pas c'est comme si je te parle le charabia et tu ne comprendras pas alors le pieux lui a dit tu as raison mais est-ce que tu peux me raconter au moins quelque chose que je peux comprendre il lui a dit par exemple il lui dit par exemple tout ça c'est bien c'est très bien est-ce que l'amour du prochain tu la connais est-ce que l'amour de Dieu tu la connais alors il lui dit mais bien sûr le sage lui répond mais l'amour de Dieu l'amour du prochain ça c'est la chose la plus simple elle est dans mon coeur j'aime mon créateur dans mon coeur et je l'aime mon camarade dans mon coeur et je ne manque pas de respect et jamais parce que c'est des choses évidentes c'est des choses simples mais toute ma tête n'était pas dedans ma tête elle était à l'intérieur des choses qui sont incompréhensibles des choses qu'il fallait dévoiler alors le pieux il lui dit c'est là où je t'arrête il lui a dit il faut que tu saches quelque chose que en fait j'ai une question sur toi que de la même façon que tu as mis ton cerveau à dévoiler des milliers de choses dans ce monde et même dans la Torah mais est-ce que tu as mis autant de temps autant d'investissement de ton coeur pour connaître les détails de l'amour de Dieu les détails de l'amour du prochain est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que l'amour de Dieu est-ce que tu as mis un investissement considérable au moins une nuit dans ta vie pour comprendre les devoirs du coeur alors il l'arrête il lui dit le sage écoute mais les devoirs du coeur je les connais puisque j'étudie la Torah avec le coeur je les étudie pour Dieu il lui dit une question je te pose est-ce que le pieux demande à ce sage il lui dit tout ce que tu m'as dit c'est bien mais tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'étudier la Torah pour Dieu qu'est-ce que c'est accomplir une misva pour Dieu seulement pour Dieu seulement tu peux m'expliquer ça est-ce que tu peux vendre tout ce que tu as étudié dans la nuit nuit et jour les analyses ta bibliothèque de connaissances est-ce que tu peux le vendre tout ça pour acheter un beau étrogue et remercier Dieu acheter une belle souka acheter un beau téfilin est-ce que tu as fait une misva une loi bon tu la comprends tu la connais mais est-ce que le coeur était entièrement dedans est-ce que quand un pauvre est venu te demander de l'aider et tu étais en pleine étude dans tes recherches développement dévoilement mystérieux est-ce que le coeur est-ce que le coeur a eu pitié du pauvre qui est venu qui t'a tendu la main ou bien tu lui as dit écoute pour l'instant je n'ai pas je ne peux pas te recevoir reviens demain reviens demain reviens après demain qu'est-ce que c'est passé il lui a dit ça m'est arrivé plusieurs fois alors il lui a dit écoute moi bien donc tu ne sers pas l'éternel qu'en fait tu t'es servi du cerveau que l'éternel t'a donné pour ton plaisir personnel c'est pour toi l'amour de Hachem c'est quand en fait ton coeur était joyeux d'accomplir la mitzvah de Hachem la loi de Hachem et en fait il lui apporte une preuve flagrante à cet homme à ce sage il lui apporte une preuve de Moïse de Moshem à Beno dans la Torah de Théronome lorsque mon cher Abeno après avoir reçu toutes les connaissances de Dieu au Mont Sinaï où il a servi Dieu nuit et jour 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire c'est pour nous dire un petit peu l'atmosphère qu'il y avait là-bas la préparation de son coeur pour recevoir de Dieu la grâce de lui expliquer sa parole et en lui dévoilant des 613 lois 613 lois avec leurs détails ramifications avec leurs lumières avec la puissance de chaque mitzvah qu'est-ce qu'elle amène qu'est-ce qu'elle apporte pas en quoi elle correspond au corps humain etc il lui a expliqué tout lorsque mon cher Abeno il a fini de parler avec le peuple Israël en leur expliquant en détail il leur a dit ceci et maintenant Israël Israël il parle avec la génération des hébreux dans le désert il leur dit et maintenant Israël qu'est-ce que l'éternel ton Dieu cherche de toi qu'est-ce qu'il cherche qu'est-ce qu'il veut quelle est la volonté de Dieu après toutes ses connaissances seulement de craindre Dieu et d'observer toutes les lois statuts ordonnances à priori le pieu il coince le sage en lui disant en substance en filigrane tu as fait le contraire tu as commencé par les mitzvot tu as commencé par les lois tu es parti chercher tous les détails que Dieu nous a demandé ce que Moïse Moshé Rabbeinu a reçu mais tu as oublié le début enfin tu es parti à la fin au lieu de commencer par le début le début Moshé Rabbeinu il leur dit qu'est-ce que Israël Dieu demande de toi c'est de craindre de vénérer Dieu et de l'aimer ça c'est la première des choses ça veut dire ce sont deux lois avec des vertus qui n'ont rien à voir avec le cerveau et l'analyse et l'esprit rien à voir ils ont à voir avec le Lev Tov avec le bon cœur ça veut dire un cœur parfait Shalem Shalem ça veut dire parfait que quand tu fais une mitzvah tu connais bien les détails tu connais bien les ramifications tu connais bien les intentions mais avec elles quelles intentions tu les fais ça il nous manque ça le pieu dit au sage il t'a manqué toute ta vie ça moi je crains Dieu quand je suis devant lui devant la prière c'est pas mon esprit qui est devant lui c'est mon cœur qui est soumis à 100% à lui et ce cœur quand il est soumis il est joyeux parce qu'il sait qu'il est devant Dieu il n'a pas besoin de toutes ses connaissances pour connaître Dieu et le servir il a besoin juste d'être présent au moment où il lui parle parce que c'est le cœur qui est saisi d'amour et de crainte devant son créateur alors si pendant la prière je suis en train de prier à mon créateur que j'aime que je crains il y a une personne qui vient et me dit vous savez j'ai besoin parce que je souffre et bien c'est que tu vas immédiatement sentir par ton cœur l'émotion de la de la perte ou de la souffrance ce que l'autre est en train de vivre maintenant ton cerveau il ne va pas analyser parce que tu ne l'as pas ton cerveau a compris qu'il faille craindre Dieu et l'aimer craindre Dieu et l'aimer c'est en fait s'annuler devant sa parole et c'est vrai que le sage il sait aussi ça bien sûr dans le Talmud ça abonde qu'il faut travailler avec l'intention chaque mitzvah il faut avoir une bonne intention mais c'est tout ça c'est l'esprit mais qu'est-ce que devient le cœur le cœur ça s'appelle le devoir du cœur il y a peu de gens très peu de gens qui consacrent leur vie à améliorer les analyses du cœur est-ce que monsieur le sage est-ce que le fait de connaître des bibliothèques des librairies des connaissances des trésors des mystères ça fait un sorti d'une galère de jalousie est-ce que quand tu as vu ton ami ton camarade ou ton concurrent réussir plus que toi alors que toi tu es sage tu es scientifique est-ce que quand tu as vu la fin de l'autre est-ce que tu n'as pas eu une envie tu n'as pas regardé pour profiter de sa beauté ou de sa sa prestance ou de sa gentillesse est-ce que ton cœur n'a pas eu envie de ça parle-moi dis-moi est-ce que tout le talmud et tout la connaissance a pu te sauver que ton cœur les yeux de ton cœur n'ont pas convoité ton prochain la femme la voiture la villa les enfants de l'autre ça c'est le travail qu'il faut faire et d'ailleurs mon cher Abbé nous il a bien compris cela mon cher Abbé nous il a dit tout ce que vous faites c'est bien mais voilà pourquoi l'éternel il nous envoie toutes ces réprimandes pour d'écouter les réprimandes dans cette paracha ça dépend comment tu les lis si tu les lis avec tes énervements si tu les lis avec angoisse si tu les lis avec stress si tu les lis avec découragement elles vont arriver mais si tu les lis d'une façon où tu peux les transformer en bénédiction alors elles se transforment en bénédiction j'explique lorsque la Torah ça c'est une parole que j'ai entendu de Rabbi Dermann qui a amené au nom d'une Thibauta Mishpat il a un livre Nahal Yaakov les fleurs de Yaakov il s'appelle Rabbi Yaakov mais Lissa il y a une ville qui s'appelle Lissa le Baalit Thibauta Mishpat il a écrit des livres sur la sur la Torah surtout sur les un commentaire exceptionnel sur les lois de Hoshem Mishpat les lois qui relatifs à des affaires péculières etc et ce Rav là il a écrit un livre qui s'appelle Nahal Yaakov sur la parasha et il dit quelque chose d'extraordinaire au nom du Midrash que la Torah elle commence la section elle commence Im Behu Kotaï Téléchou si mes lois dogmatiques vous préservez vous marcherez selon les lois toutes les bénédictions qu'elle poursuit la Torah commencent par Aleph par la lettre Aleph d'ailleurs j'ai dit Aleph Bet Im Behu Kotaï Aleph Bet Aleph Bet c'est l'alphabet en ordre et après c'est marqué la barre et l'éternel il vous donnera le mérite de rentrer en terre sainte comme Mewt avec la tête levée elle termine voici comment elle termine la Torah en expliquant l'ordonnance par ordre Aleph jusqu'à Tav comme Mewt ce sont les lettres avec la lettre Tav la lettre 400 qui est la fin des 22 lettres de l'alphabet donc elle commence par la première lettre Aleph Im 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 comme Mewt Tav et la Torah elle te dit si tu suis mon mon ordonnance je vous donnerai les bénéxions en ordre maintenant lorsqu'elle veut parler du contraire elle dit et si vous n'écoutez pas elle a mis un vav et après elle termine toute la réprimande il y a plusieurs versets je pense qu'il y a 98 versets dans cette section et elle termine avec Karachert Siva Moshé comme l'a ordonné Moshé Moshé termine avec la lettre He donc elle commence les malédictions les réprimandes par la lettre Vav et elle termine par la lettre He voilà la lettre Vav c'est la lettre 6 la lettre He c'est la lettre 5 il y a un désordre normalement He Vav elle veut nous dire que les malédictions elles seront tout à fait à l'envers ça veut dire ils vont te renverser ton cerveau les lettres ne se suivent pas au contraire les lettres elles se bousculent il y a la lettre Vav qui vient avant la lettre He et ça c'est une désorganisation dans ton mental dans ta vie dans ton coeur dans ton amour dans ta richesse dans l'affection dans tout ça ça va avoir il va y avoir un trouble mais il y a une façon de corriger cela c'est de renverser la malédiction en bénédiction alors comment ça dépend avec quoi quels sont les moyens les moyens c'est ce que Dieu dit pourquoi la raison pour laquelle je vous envoie toutes ces réprimandes parce que vous n'avez pas servi l'éternel votre créateur qui vous a tout donné avec la joie vous n'avez pas servi Dieu vous l'avez servi mais avec tristesse avec une nonchance avec des disputes avec la jalousie le coeur n'était pas joyeux quand vous accomplissez les lois et vous n'avez pas un bon coeur mais Rove colle la suite après vous avoir tout donné il nous donne tout mais ça ne suffit pas d'y aller étudier de connaître d'emmagasiner des connaissances mais où est le coeur est-ce qu'il est joyeux quand tu prends les téfilis le matin lorsque tu regardes la mésouzanne quand tu rentres chez toi est-ce que tu t'es tellement habitué à m'oublier ne pas mettre la main dessus me dire merci Hachem que tu m'as donné cette loi c'est toi Hachem qui me protège tu es à la porte de ma maison comme un gardien qui me protège où est le coeur où est la joie Dieu t'est dit je te donne tout rentre à la maison tu as l'abondance tu as des tables remplies des frigidaires remplies tu as ton compte grâce à Dieu il est bien bien rempli et toi où est ton coeur ça alors il y a deux choses lorsque la Torah elle nous dit tout ce qui t'arrive parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et avec un bon coeur bonne intention pour lui et alors que je t'ai donné tout il veut me dire quelque chose que tout ce qui me donne Dieu tout ce que Dieu il me donne en fait ça n'est pas une récompense écoutez ça c'est juste une préparation à mieux le servir Dieu il me dit d'où j'ai appris que tout ce qui est marqué dans la Torah si tu fais ça je vais te donner je vais te donner c'est pas des donations dans ce monde il donne rien Dieu il ne peut pas donner ici dans ce monde matériel une récompense rémunération pour une loi que tu as accomplie qui est spirituelle il ne peut pas parce que le spirituel ça n'est pas ici dans ce monde ce monde est un monde matériel un monde de Géchem où on touche les choses et un monde biodégradable un monde qui s'évapore tout le magot tout l'argent un jour disparaîtra de tes yeux l'attachement que tu as c'est dommage parce que cet attachement tu prends ton coeur et au lieu de servir Dieu qui t'a donné cela pour des moyens pour le servir alors tu dépenses ton amour dedans et la tragédie elle est c'est que la souffrance d'avoir un regret de ne pas avoir compris que tous ces moyens que j'ai c'était pour lui servir avec joie et de bon coeur c'est ça qui m'a fait comprendre que ce que Dieu il te donne ce n'est pas des récompenses dans ce monde une récompense de matériel par rapport au spirituel ça ne marche pas à quoi ça ressemble ça ressemble disent nos sages à une personne qui est rentrée avec un billet de 1000 euros pour acheter quelques bonbons pour son fils il vient chez l'épicier et lui dit voilà 1000 euros je veux acheter trois dragées l'épicier lui dit je veux bien te vendre les trois dragées mais comment je vais te rendre la monnaie ce billet de 1000 euros je ne peux pas te donner la monnaie je n'en ai pas alors tu achètes trois dragées avec c'est comme moi je vais faire une mitzvah des tefillines du shabbat que Hashem il m'a donné de l'obéir dans la loi du shabbat dans la loi du septennat qui nous a quittés dans la paracha de Béhar qui me dit que c'était une dogmatique tu dois laisser ta terre pour les pauvres pour les riches pour que tu puisses fixer dans ton coeur qu'elle ne t'appartient pas elle m'appartient à moi tu dois l'obéir dans ça c'est difficile c'est extrêmement dur de le faire mais tu le fais quand même Dieu te dit je te donnerai l'abondance mais alors ça veut dire qu'il me récompense dans ce monde non il ne peut pas te payer dans ce monde trois dragées pour mille euros c'est impossible alors qu'est-ce qu'il me dit Hashem il me dit que si tu fais cela de facto je t'aiderai à me servir je te donnerai les conditions sine qua non pour que tu puisses avoir la tranquillité de l'esprit de l'esprit que tu puisses t'asseoir étudier et faire ta prière convenablement parce qu'on est venu dans ce monde servir le créateur pas le servir avec la connaissance le servir avec le coeur et la joie mon cher Abbé il leur dit vous savez pourquoi je vous ai donné tout pour me servir avec joie je vous ai donné tout pour me servir et vous ne l'avez pas fait donc ce que Dieu il donne ça n'est pas pour récompenser c'est juste un moyen pour rester tranquille et être prêt à avoir un coeur complètement sacrifié à Dieu que quand tu es dans tes prières tu ne penses pas comment je vais payer l'EDF comment je vais payer l'électricité comment je vais payer le gaz comment je vais payer les charges ne te charge pas de ça je m'occupe de te donner ça mais pas autant que récompense je ne peux pas te rendre la monnaie sur une mitzvah une mitzvah son salaire il est énorme il est incommensurable je ne peux pas te payer alors je te payerai là-bas maintenant combien tu vas recevoir là-bas alors là tu ne peux jamais savoir pourquoi parce que en fait ce qui est en haut c'est ce que tu es toi en fait si ton coeur il abonde de joie pendant que tu fais la mitzvah alors tu crées là-bas un ganheden pour ton âme aussi important sauf que même si toi ici en bas tu vois l'image de ton coeur joyeux très petit tu te vois jovial devant un créateur qui est immense qui est grand mais tu l'aimes tu es obéissant à lui tu te soumets à lui mais toi tu vois en fait ce que tu es en train de faire c'est très petit sache ici c'est petit pourquoi parce que tes yeux ils sont petits mais ton âme elle est grande comme lui parce qu'elle vient d'un monde qui n'est pas matériel donc la caméra qu'elle a la vision qu'elle a elle est milliards de fois que ce que toi tu penses des fois ça peut répondre à une question que nous avons toujours quand j'ai j'ai mis les tefilines on me dit si je mets les tefilines si je fais shabbat je vais avoir je vais avoir mais en fait je ne le vois pas pourquoi tu ne le vois pas parce que ton âme parce que ton âme elle n'est pas encore brillante mais si tu savais combien ton âme elle est joyeuse en haut au moment où toi tu accomplis ici combien d'anges ils t'entourent combien de couronnes ils te posent sur ta tête alors tu vas te booster tu vas avoir la joie de le faire mais tu ne le fais pas pour cela pour avoir et avoir parce que ça tu ne le sais pas tu es même découragé à savoir peut-être que ça n'existe pas le monde futur pour l'âme mais quel délice elle va avoir qu'est-ce qu'il y a mieux que ce monde les délices qui se trouvent ici au moins passagers éphémères mais c'est des vrais délices le corps est satisfait il prend du plaisir dans certains domaines mais là-bas je ne connais pas c'est vrai mais quand est-ce que tu pourras le reconnaître c'est quand ton cœur ici il s'est habitué à servir Dieu avec joie avec soumission et tu es impressionné de ça que tu es imprimé de ça tant que tu n'es pas imprimé impressionné en extase cela veut dire qu'en fait ton âme n'a pas encore bien goûté les choses voilà pourquoi la vision elle est petite donc tout ce que Dieu nous a donné dans cette section si on obéit ça n'est pas des rémunérations du tout c'est une aide une facilité pour mieux le servir dans l'intention du cœur les shem shamaim avec ça on peut comprendre beaucoup 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 de concepts très difficiles à concevoir grâce à ça quand je vois que Dieu dit je donne la richesse à sadiq qu'est-ce qu'il a fait Abraham avec la richesse qu'est-ce qu'Abraham a fait avec la richesse qu'il a eue il s'est fait des bains il s'est fait des frictionnements il s'est fait c'est quoi l'huile confrée il s'est il avait pris du plaisir sexuel il a pris quoi Abraham il a ouvert des auberges il a ouvert des restos du coeur il a fait rentrer les pauvres les païens il leur donne à manger il a augmenté la joie dans son coeur pour servir Dieu Dieu lui a dit tu veux me servir vraiment je vais te donner le moyen de me servir mais c'est en aucun cas je te touche à ta récompense dans le monde futur jamais je vais vous lire un verset qui symbolise tout ce que je viens de dire en quelques mots le roi Salomon le roi Salomon a dit dans un des proverbes quelque chose de fantastique vous chercherez dans le proverbe 14 il a dit une phrase je vais vous l'expliquer en hébreu je vais vous l'expliquer mot à mot je vais vous l'expliquer il veut dire il veut être la sottise des cupides des hommes sauts il veut être c'est la cupidité c'est l'imbécilité voilà ce que dit le roi Salomon explique il y a 250 années à expliquer comme ça le roi Salomon nous a expliqué dans ce verset que la richesse elle est la qualité que les sages méritent et que l'imbécilité les fauteurs méritent il dit pourquoi car quand la richesse elle est entre les mains du sage je répète quand le sage possède la richesse que Dieu lui donne alors c'est une couronne et une gloire pour lui pourquoi parce que quelqu'un qui manque de richesse sa sagesse elle est déshonorée ses paroles ne sont pas écoutées par contre avec la richesse il peut il a le pouvoir de combattre le mensonge et de rehausser la vérité et tout celui qui parle contre la vérité il peut les arrêter et en fait le roi Salomon il parle de lui le riche quand il sait que Dieu il lui a donné cette richesse pour élever Dieu pour faire grandir la vérité et rabaisser le mensonge alors il est écouté on connaît dans l'histoire que le roi Salomon était très écouté des rois des reines parce qu'il s'est servi de la richesse que Dieu lui a donnée pour Dieu pas pour lui ça c'est la première des choses la deuxième chose la deuxième chose il dit lorsque Dieu il a donné la richesse aux sages qu'est-ce qu'il va faire avec il dit il va honorer Dieu par des actions de partage il va aider les pauvres les orphelins les veuves il va créer des restos du coeur pour améliorer la situation de ses semblables alors il renforce la puissance du royaume céleste c'est vrai que cette richesse elle est en fait une couronne pour le sage je répète les dires du roi Salomon la couronne que font les sages c'est grâce à la richesse que Dieu leur donne tandis que le riche qui est imbécile et qui va dépenser pour lui il va regarder lui que lui il dit eux ils vont s'enorgueillir avec la richesse et ils vont augmenter la force du mensonge ils vont aider le faiseur de panique ils vont aider les gens qui vont faire du mal donc la richesse elle est extraordinaire mais à l'ascension il faut savoir comment l'employer l'éternel il te dit écoute moi bien si tu écoutes mes lois je vais te donner deux possibilités tu peux écouter mes lois parce que tu vas aller dans l'esprit tu vas apprendre des choses merveilleuses etc mais cette richesse de l'esprit elle peut t'abîmer des fois tu vas t'enorgueillir sur tes camarades et bien des fois quand ton coeur il est jaloux de celui qui est du même niveau que toi tu vas te vexer tu vas perdre le visage tu voudras plus parler avec lui tandis que le riche c'est celui qui est riche du coeur c'est lui en même temps il a les possibilités de faire la volonté de Dieu il commence par lui il se soumet à Dieu dans sa prière on l'entend pas dans son silence il sait que garder le silence et ne pas montrer les accessoires et toutes les richesses qu'il a on sait que c'est l'amour de Dieu ça c'est comme le soleil vous savez le soleil il a deux fonctions le soleil on a besoin pour chauffer l'eau et laver le vêtement alors celui qui est le laveur du vêtement grâce au soleil il blanchit le vêtement mais le soleil il noircit le laveur lorsque le soleil il frappe sur le visage de celui qui est en train de laver le vêtement il le rend noir tandis que le vêtement il le rend blanc il y a des fois où la richesse elle rend blanc la personne et il y a des fois la richesse elle rend noir la personne ça dépend de l'influence que tu fais avec Hachem il te dit écoute moi dans ce monde pratique les lois pratique l'amour pratique la prière un temps prochain donne la dîme partage de ton chant quelque chose fais ton shabbat ne travaille pas fais confiance en moi je te donnerai les moyens de me faire plaisir afin d'augmenter ton capital spirituel pour l'autre monde et ici je ne te prendrai pas un iota c'est ça toutes les bédictions donc en fait tout ce qui est marqué ici dans cette paracha et vous aurez et vous aurez et si vous ne le faites pas vous n'aurez pas vous n'aurez pas et vous aurez des maladies etc enfin ce sont des clignotants ce n'est pas des punitions parce que Dieu il ne sort pas de sa bouche des punitions alors c'est quoi alors ce sont des phares clignotants pour t'avertir vous savez quand vous allez dans la voiture vous avez oublié de mettre l'essence vous avez pris 50 kilomètres et vous voyez le voyant de l'essence est en train de s'allumer qu'est-ce qu'il est en train de vous maudire non il est en train de vous dire arrêtez-vous la première pompe à essence allez-y remplissez l'essence lorsqu'Hachem il t'envoie la bracha il te dit coucou regarde tu vois maintenant je t'envoie la bénédiction arrête maintenant arrête diminue le commerce vous avez des gens qui sont là malgré qu'ils ont ce qu'ils veulent ils ont ramassé cumulé des sommes colossales ils cherchent encore à ça à aller encore au lieu de prendre le temps ils disent mais non stop je vais m'investir à l'étude de la Torah vous savez aujourd'hui le Talmud il est expliqué en français en anglais en espagnol tout le monde peut s'asseoir et étudier le Talmud en français tout le monde la section de la semaine en français la loi le Shul Hanaru tout est écrit en français assis-toi arrête si tu n'arrives pas à t'asseoir c'est un clignotant ça veut dire attention attention je ne t'ai pas donné ça pour ce monde parce que tu ne garderas rien mais non mais c'est difficile pour lui il est lancé il a pris il a pris une habitude déjà difficile de changer d'avis mais il doit prier à Hachem de l'aider et de pleurer il doit verser des larmes il doit aller voir des tzadikim il doit avoir des rabbins qui lui conseillent de faire ça de faire ça de s'associer avec des avec des les vrais les vrais riches de ce monde qui ont créé des académies de Torah des yeshivots des kolèles des gad des jardins des jardins d'enfants des écoles ça ça tu devras faire aïe donc à nous de prendre oula j'ai trop parlé et shabbat shalom à tout le monde en espérant que un jour on comprendra pourquoi on est venu dans ce monde mais pas trop tard pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire même que si des fois on descend on remonte on remonte on descend c'est les vicissitudes de ce monde qui sont comme ça mais toujours demander à Hachem merci à Hachem de m'aider merci Hachem je te bénis merci Hachem je suis faible aide-moi j'ai trop de mauvais penchant à l'intérieur mauvaise pensée j'aime trop cette chose et ça et ça comment je vais me Hachem aide-moi qui n'est plus la jalousie dans mon cœur qui n'est plus cette envie de faire et de faire des péchés demander Hachem et avec ça on peut se libérer des prisons du mauvais penchant Shabbat shalom à tous coltouf